Publié tout sur les médias que cette femme tente au dike, à peine 3 mois de relation que j'ai eue avec elle. Elle a le courage d'aller manger un autre plantain à Lagos. Maintenant que le film commence, hey! Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore. Je suis Jésus-Christ une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Jésus-Christ est de retour. A.K.M.S Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là, si c'est votre première fois ici. N'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo, ça. Déposez vos valises, vos bagages, vos ganas mosgaux. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo, ça. Oui, ici nous sommes spécialisés en Congo, ça nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc la famille aujourd'hui, je vais appeler ceci partie 1, il y a jusqu'à partie 6. Mais pour ne pas faire cette vidéo très longue, nous allons faire ça partie 1 à 6 ou plus ou moins, ok? Et restez juste là. Bon, nous allons parler de l'actrice nigériane Toto Dike et son nouveau mari appelé Popogery Prince. Popogery précisément. Hé! L'affaire, c'est à commencer comme les jeux sur les médias. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, allez juste sur ma chaîne chercher. Vous écoutez d'abord bien avant de suivre ceci-là. Et ne manquez pas les autres épisodes, ok? Bon, voilà comment l'histoire se déroule entre Toto Dike et ce prince. Bon, elles sont un jour sur les médias en célébrant l'anniversaire de ce prince. Et le jour-là, elle a jeté une voiture coûtant des millions, la Rilox à ce monsieur. Et on nous dit qu'elle avait acheté une maison, la maison que vivait là à l'intérieur. Bon, elle a présenté ce cadeau à ce monsieur. Vous connaissez les stars? Ils sortent sur les médias et nous disent que voilà, avec celui que je suis maintenant. Parce que les gens disaient que comme elle a laissé son ex, que voilà, 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 elle ne peut plus trouver quelqu'un de bien comme Tosh Hill qui était son ex-mari, quoi. Et voilà, alors elle nous présente ce monsieur en disant que voilà, Dieu l'a béni. Comme elle avait donné sa vie en Christ, elle dit Dieu l'a béni après plusieurs prières. Dieu l'a béni avec un homme comme ceci, un homme gentil, un homme qui aime, un homme vraiment très simple et tout. Et que Dieu a béni son fils avec un beau papa comme celui-ci. Ah, les médias se sont sortis et disent, mais pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi mettre ton gars sur les médias à l'heure? Elle a dit non, elle fait ce qui vient de son cœur et elle fait ce qu'elle veut puisque elle est une adulte. Nous tous nous avons compris, nous sommes restés tranquilles. Il y a alors quelques jours après qu'elle a publié son mari, il y a une blogueuse appelée Gislova. Pour ceux qui la suivent, vous pouvez connaître l'histoire. Bon, cette blogueuse alors, il paraît que si tu as une histoire alors que tu n'as pas envie de dire, ou bien tu ne connais pas quelqu'un qui doit publier pour toi, tu vas lui voir. Elle ne regarde pas la face. Elle dit comme c'est. Et c'est ça le journalisme, ok? Bon, là voilà alors, elle met un audio sur les médias concernant le nouveau mari de Tonto Dike. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'audio, allez juste en bas là pour ne pas trop trop faire cette vidéo longue, ok? Allez juste en bas, vous allez écouter l'audio. Et là, M. Tonto Dike, le mari de Tonto Dike, il causait avec une autre femme en disant des choses, des choses, comment il mangeait les plants, les haricots de la sabba, les actrices de la sabba, comment il mangeait même à la maison jusqu'à ce qu'il a même amené. Donc, dernièrement, Tonto Dike était à la maison. Il a toujours mangé derrière la maison, maman. Après, alors, les médias ont appelé ce type à venir parler ou bien à venir éclaircir les choses. Il nous a dit, il a dit aux médias que les médias n'est pas sa maison ou les médias ne lui savent rien de venir s'expliquer, que les gens sont restés tranquilles. Les gens disent que, ok, peut-être c'est Tonto Dike qui doit vraiment chercher cette histoire pour voir vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tonto Dike, alors, il paraît qu'elle est restée là, c'est ses marches et tout, et tout, et tout. Elle a compris que, voilà, l'autre jour, elle a été réellement ça. Hmm, Josie, on fait ta bouche. Hey! Elle a compris beaucoup de choses, et c'est comme cela, alors, les histoires ont commencé. Elle a dit, maman, je ne veux plus de cette relation, parce que, toi, tu vas jusqu'au, donc, tu vas jusqu'au degré, parler de moi comme cela avec une femme, une fille que je ne parle même pas avec, une fille que je ne connais même pas qui est cette fille. Je ne connais même pas si cette fille a taille ma cheville. Tu vas, tu parles, ce que tu dis, comment tu manges les haricots en désordre, ce que tu dis, comment je... Eh, Tonto Dike, eh, elle a tout chassé mes amis à la maison. Eh, quand mes amis m'invitent, elle dit seulement, maman, vous cherchez mon mari, pourquoi? Vous cherchez mon mari, pourquoi? Quelqu'un a donné même l'audacité à la maman. Ils ont mal parlé de Tonto Dike, jusqu'à Tonto Dike, alors qu'elle ne veut plus. C'est comme cela, alors les deux se sont désabonnés sur Instagram, maman, et voilà l'histoire. Le monsieur reste alors, il écrit ceci que j'aimerais mettre là-bas et lire pour tout le monde entendre. Il a commencé à... parce que les choses maintenant ne sont plus cachées, c'est versé sur les médias, et les vérités ne font que sortir. Bon, le monsieur a écrit, c'est ce que j'aimerais lire pour vous. En tant qu'éditeur, homme d'affaires, et pas souci de clater pour les adapter timide, j'ose le politicien ou toute personne assez audacieux pour présenter des preuves de chantage, de toutes sortes de montants d'argent secrètes. Et vous savez plus qu'il y a des gens qui sont sortis en disant que c'est un gigolo, il suit les femmes quand il donne des choses, des choses, il prend et puis il laisse l'engard et tout et tout. Donc il est sorti en disant que si quelqu'un, ce qu'il a déjà mangé son argent est parti, une femme ou bien un homme, en tant qu'un politicien comme il l'est, sortez et vous dites maintenant ou bien vous restez bouche bée. C'est ce qu'il a dit. Je vois ce message aux blogueuses qui ont commencé l'histoire en disant que quand à qui tu dis qu'il y a une blogueuse, vous pouvez continuer à distribuer votre BS pour gagner des trafics avec votre sous-disant Gislova, qui est une blogueuse aussi. Il dit, il continue à dire ceci, ou bien vous n'êtes que les idiots. Hé, maman, les injus de ça. Je ne sais même pas, homme nigérien. Ils viennent toujours derrière vous avec les mêmes chemins. Une fois que vous avez été assez proche d'elle, Il dit, d'elle, ton todique, votre échec est tracé. Donc, il dit comme ça que ton todique, c'est une poisse. Hé, hé, je ne veux même pas terminer, les hommes, maman. Il continue en disant, les associations de quoi, maman? Maman, oh! Après, il continue, la récente révélation montre que nous devons tous nous méfier de Hélène de Troyes. Ou c'est qui, ou c'est un livre, je ne sais pas. Il continue en disant, il est fragant de savoir qui avait vraiment une arrière-pensée depuis le début. Hé, comme l'on expo, c'est par Tenec Rémy. Je ne termine pas cela, maman, à cause de YouTube. Et il continue en disant, maman, hé, les gens ont réclamé mon silence ces dernières semaines. Mais je pense que je ferai une faveur au futur vie. Maman potentiel, en parlant, car cela est devenu un modèle pour elle. Nous sommes sortis ensemble pendant, hé, à peine trois mois. Et c'était plus moins un an. Terminez vous-même. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps que j'ai négligé pour le bien de la soi-disant relation, hé, 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 de ma santé mentale personnelle. Cependant, je publiais des preuves sur la façon dont Antti, hé, 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 a triché, hé, hé, dès le début de notre relation. Lorsqu'elle est allée à Lagos pour ouvrir ses jambes, ma, ma, oh, comme le pied, hum, de l'Aki-Tol-Gate. Hé, 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 est-ce que vous connaissez l'Aki-Tol-Gate? C'est comme une barrière là-bas au Nigeria avec qui, donc, il dit comme ça que Tonton-Tol-Gate est allée à Lagos. Elle a éclaté, elle a mangé un plantain correctement et bien. Et il paraît qu'on a envoyé aussi la vidéo parce qu'il a dit qu'il a l'épreuve pour nous. Et il continue en disant, maman, après qu'il a su que voilà ce qu'elle a fait, et il continue, comment elle a pleuré et supplié pour une seconde chance et a même menacé de se soucier. Hé, si je ne lui pardonne pas, las, las. Las, 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 las. Donc, en tout cas, non. Et il continue en disant, il n'y a pas de pire, mal qu'une mauvaise femme. Ah, et rien ne m'a jamais été produit mieux. Hé, hé, la fesse, là, non. Ce n'est que le début, maman. Excusez-moi si je n'ai pas bien traduit, mais vous avez compris le message. Il y a certains mots que je ne voulais pas tellement prononcer. Si je ne sais même pas si cette vidéo serait monétisée. Mais en tout cas, le Congo, ça a été passé, maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi sur les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce couple? Ou bien, je vais dire quoi, de ce monsieur, ou bien de cette femme appelée Tonto Di, qui est notre tantine préférée? Dites-moi sur les commentaires. Et restez là pour la deuxième partie. Et à nous revoir à la prochaine vidéo. J'aime comme toujours. Bisous à tous. Et n'oubliez pas surtout de partager.